bonjour on n'arrive jamais en même temps non c'est coucou allo bonjour comment ça va aujourd'hui et nous ça va très bien ça va super bien super bien écoutez alors dans cette vidéo c'est sûr on va répondre à vos questions il ya neuf questions avec quelque chose de très une petite surprise à la fin aussi mais surtout surtout on a une annonce à vous faire et oui nous sommes super heureux nous avons passé le cap des 100 000 abonnés youtube et tout d'abord ben on veut vous remercier infiniment parce que c'est grâce à vous c'est vous c'est tout cadeau ben oui alors merci merci infiniment c'est une très très bonne récompense pour nous pour le travail qu'on fait c'est avec tous les efforts qu'on a fait là puis on a tapé ça le 100 000 c'est grâce à vous franchement vous êtes fidèle au poste oui et à l'heure et puis il y en a qui qui arrive même des nouveaux puis ils reculent en arrière pour voir nos vidéos les anciennes vidéos oui c'est bien alors 100 000 abonnés c'est vrai que c'est un gros chiffre c'est énorme c'est énorme pour notre chaîne qui finalement n'est qu'une chaîne de peinture ben oui c'est sûr que si on faisait du sport du régime amégrissant ou autre on aurait peut-être encore plus d'abonnés c'est sûr mais c'est juste un loisir faut le reconnaître donc 100 000 abonnés pour une chaîne de peinture c'est vraiment quelque chose de très 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 gros et on vous remerciera jamais assez mais pour vous remercier nous allons faire quelque chose on vous réserve une surprise énorme mais bon cadeau oui mais attends on on ne sait pas encore quoi parce que là on travaille avec ça avec notre équipe puisque vous savez que nous sommes une équipe et donc les décisions vont être prises très prochainement puis on vous annoncera le vrai cadeau dès qu'on saura qu'est ce que c'est finalement voilà c'est ça on va en discuter puis on va vous faire quelque chose de bien c'est certain pour vous remercier pour votre grande fidélité voilà on ouvre tout le champagne mais ça se fait allez oui regardez on a tout prévu on est tout sortez vos coupes allez sortez vos coupes 100 000 vous allez avoir seulement une petite goûte ah ouais déjà alors surtout à la vôtre et encore une fois un très 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 grand merci tout votre amour que vous avez pour nous aussi ils ont beaucoup d'amour puis nous on vous le remercie on vous remercie pour tout ce que vous nous dites aussi de de beau et de bon dans les commentaires les messages donc dans youtube mais aussi dans facebook dans la formation nous sommes choyés nous sommes gâtés ah oui oui à la vôtre et surtout à votre santé à votre santé maintenant passons aux choses sérieuses donc les neuf questions neuf ou dix questions puis ah oui à la fin alors à la fin de cette vidéo quelque chose vraiment de très 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 spécial une surprise vous attend que deux fidèles abonnés nous ont fait oui c'est vrai deux fidèles abonnés nous ont fait cette surprise là je voudrais juste aussi vous annoncer que lundi dans la formation le nouveau cours nous allons commencer une nouvelle formation pour les abonnés de la peinture c'est facile c'est l'atelier du faussaire qui va être fait par jean-antoine donc c'est un cours sur finalement la méthode la manière de modigliani peindre à la manière de modigliani ça commence par l'atelier du faussaire et là vous allez faire un bon de un petit peu plus d'un siècle en arrière et vous allez voir ça va vraiment certainement vous plaire j'espère parce que vous allez apprendre énormément de choses énormément de techniques ça va être il ya beaucoup d'heures de cours beaucoup beaucoup ça va être étalé sur quatre ou cinq semaines quatre ou cinq lundi en intercalant avec d'autres cours bien entendu voilà je voulais te dire qu'il ya beaucoup de personnes qui vient que ce soit n'importe quel âge c'est vrai parce qu'il ya une madame s'appelle viviane grave je sais pas si on dit ça comme ça oui oui elle a dit merci je suis une vieille dame de 81 ans qui découvre le dessin de la peinture voyez il n'y a pas d'âge non il n'y a pas d'âge bien sûr il ya des puis il ya des personnes certainement encore plus âgées encore plus âgées et puis aussi des plus jeunes oui je sais qu'il ya même des alors les abonnés sont de l'adolescent à la personne très âgée vous êtes vraiment de tout âge ben oui ben oui c'est ça qu'il faut aller on y va avec les questions ben oui c'est parti et puis là je vais regarder là parce que mes questions sont sur un écran tu n'as pas appris par coeur alors quand même loin c'est une france oui mais pas quatre cinq lignes ok on commence par diane dao bonjour j'ai une question à propos de la peinture gamblin excusez si je vais acheter mes nouveaux tubes de peinture en gamblin pour un séchage plus rapide afin de pouvoir continuer d'utiliser les tubes de peinture à l'huile que j'ai déjà est ce que la solution est de tout simplement les utiliser avec du médium galquine pour ainsi harmoniser le temps de séchage des deux types de peinture et bien oui absolument et puis j'ai fait ça donc récemment lorsque j'étais en suisse j'ai fait pas mal de tableaux puis je suis tombé en panne de mon blanc de titane gamblin et j'avais donc du blanc de titane rembrandt et donc j'ai utilisé mon rembrandt alors j'ai pris du blanc je l'ai mis sur ma palette j'ai mélangé du médium alky du galquine j'ai mélangé ça et donc une fois que mon mélange était fait je me suis retrouvé finalement avec un blanc de titane à l'alkyde et les autres couleurs qui étaient aussi à l'alkyde puisque ce sont des gamblin fast mate attention gamblin fast mate ce sont les peintures qui contiennent de l'alkyde parce que les autres gamblin qui sont pas fast mate ne contiennent pas d'alkyde sont à l'alkali donc vous pouvez utiliser votre on va dire votre blanc votre pardon votre couleur qui n'est pas gamblin vous pouvez l'utiliser avec les autres couleurs gamblin sans problème et ajouter un petit peu de galkyde comme vous le faites avec le gamblin aussi parce qu'on en ajoute du galkyde avec la gamblin si elle n'est pas fast mate si elle est fast mate il vaut mieux pas trop en mettre parce que ça va sécher très vite très très vite quand on était en suisse je peignais un tableau là aujourd'hui là sur le motif dehors le lendemain il était sec complètement sec absolument alors quand on fait des voyages c'est pratique d'ailleurs juste un petit truc aujourd'hui nous sommes revenus de suisse là nous sommes pas aujourd'hui mais il y a une semaine on est revenus de suisse et là nous sommes maintenant dans le sud de la france et aujourd'hui samedi au moment où vous regardez cette vidéo normalement nous sommes déjà dans l'avion ah ben oui en route vers le canada le québec on rentre chez nous et oui toutes les bonnes choses ont une faim et on peut dire c'était vraiment des bonnes choses on a passé deux mois vraiment merveilleux et qu'on continue avec mireille claudon bonjour mireille j'ai une question qui n'a rien à voir avec la vidéo que je sais pas comme j'ai parlé j'ai soif c'est ça mais suite à un article du blog de décembre 2021 sur la peinture à la cf je me pose cette question je voudrais peindre un décor sur une planche de bois blanc brut planche à découper de cuisine on m'a conseillé de faire une part une patine à la cire oui une patine c'est quoi c'est une patine ben patiner c'est vieillir tu sais rendre le bois plus lisse plus brillant c'est pas vernis tu vois tu mets de la cire tu comme tu sers tes chaussures en cuir là ça va les patiner ah ok ok moi pour moi patiner c'est avec des patins c'est patin à glace oui ah ils connaissent ça je le dois ben oui ok on m'a conseillé de faire une patine à la cire ou avec du serrage à chaussures incolores pour garder le côté véné oui c'est ça véné du bois tout en protégeant en le protégeant et de réserver l'emplacement du motif avec du jitso car la peinture acrylique ne s'appliquera pas bien sur la cire qu'en pensez-vous est-ce que c'est possible d'ajouter un peu de peinture blanche à la cire pour un effet légèrement cérusé ou j'ai la cire d'antiquaire incolore excusez pour patiner des meubles ou du serrage incolore lequel des deux vous paraît plus adapté pour ce projet bon alors on est sur du bois vous voulez faire de la peinture et avoir une partie du bois là où ça n'est pas peint vous voulez le garder comme un petit peu cérusé je vous dirais déjà bon le serrage pour les chaussures non mettez le de côté on prendra pas ça effectivement si vous mettez de la cire le jitso ne collera pas dessus donc ça peut pas fonctionner moi ce que je ferais donc à votre place je mettrais mon jitso sur le bois là où je veux peindre au moins deux couches vous pouvez penser entre les couches cette partie que vous allez peindre donc est vraiment caché de manière opaque et on verra plus le bois et là où vous voulez garder le bois dont vous n'allez pas peindre ben utiliser puisque vous êtes sur du bois à ce moment là utiliser la technique la méthode on va dire de de cérusage du bois par exemple simplement aller voir sur internet vous savez qu'il existe des on va dire des cires pour meubles des cires des bénisteries pour le cérusage l'idéal c'est de vous avez vu de poncer votre bois de le frotter un petit peu avec une paille de fer attention sans trop rayé vous pouvez appliquer de la peinture très on va dire légèrement la faire pénétrer dans le bois pour rentrer à l'intérieur des veines un petit peu après vous poncer à nouveau et à la fin vous finissez avec une cire de des bénisteries voilà c'est pas de mettre la peinture dans la cire qu'il faut parce que sinon vous allez en mettre partout puis ça va rendre votre cire opaque et vous ne verrez plus les veines du bois non non il faut mettre à la peinture avant c'est à dire vous faites pénétrer votre peinture dans le bois diluer tout ça vous repensez à nouveau donc les veines du bois réapparaissent ça va être juste les les on va dire les creux qui vont rester peints et là après ça vous remettez de vous pouvez mettre dans ce moment-là de la cire du de cérusage ça existe des bénisteries vous allez avoir un beau bois cérusé j'avais une mouche sur le front quand c'est pas les gars que c'est les mouches vous allez avoir un beau bois cérusé autour de la noix vous allez peindre vous avez mis le gesso moi je pense c'est comme ça que je ferai pour obtenir un petit peu ce que vous souhaitez d'après ce que vous avez expliqué ok on continue t'es plus dans la caméra là excusez je vais bouger un petit peu comme ça là voilà ok on continue sur la vidéo le mercredi passé c'était la l'eau en mouvement que j'avais fait oui 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 avec toi non avec le pélican oui mais avec toi quand même comme professeur il y en a qui m'ont dit on a eu beaucoup de témoignages là dessus beaucoup de commentaires oui c'est pas de témoignages des commentants qui ouais c'est un comique oui ok on continue c'est jacqueline b bonjour jacqueline ben elle c'était merci bravo pour cet exercice mais elle avait cru comprendre que tu mettrais le modèle le lien oui moi aussi j'ai cru que j'allais le faire alors je l'ai fait j'ai vu votre message et alors j'ai rajouté si vous retournez dans la vidéo donc de mercredi passé l'eau en mouvement oui j'ai mis le lien vers l'image dans la description sous la vidéo excusez moi je l'ai mise en retard mais ça y est c'est fait deux personnes qui te l'avaient demandé voilà ok ben on continue avec odette diane bonjour odette ouf bravo linda étiez-vous à l'huile non j'aurais aimé puis elle dit peindre elle n'a pas l'acrylique point d'interrogation oui mais j'ai trouvé ça une démonstration comme ça fait en si peu de temps ne pouvait pas être fait à l'huile il fallait que ce soit rapide puisqu'on fait de la vidéo on tourne 6 il fallait que ce soit à l'acrylique pour que linda ait le temps de reprendre revenir dessus voyez l'eau quand on fait l'eau comme ça là les mouvements de l'eau on met une couleur moyenne au début puis après tu es revenu avec du foncé du plus pâle tu vois tu donc si c'était de l'huile tu n'aurais pas pu mettre le pâle sur le moyen ça aurait changé la couleur alors on va attendre que ça sèche complètement donc pour travailler des choses comme ça où on est obligé rapidement mais surtout si vous voulez superposer vos couleurs valeur superposer et dans l'immédiat sans attendre une semaine que ça sèche et si vous voulez pas que tout se mélange il faut travailler en acrylique ou peut-être en peinture alkyd qui va sécher vide vite le verre est plein je le vide ok on va continuer pour la vidéo de son du passé c'est michelle siméon bonjour michelle elle aimerait savoir comment vernir son tableau elle dit faut-il mettre à plat et le vernir rapidement en arrière au sol ou alors au pinceau et que préconisez-vous comme vernis brillant rien m'a lesquelles des deux que tu choisis toi alors michelle ça serait bien si vous me disiez si d'abord vous êtes à l'huile ou à l'acrylique et c'est ça c'est important parce que c'est différent bon peinture à l'huile on va mettre un vernis à retoucher si le tableau n'est pas sec depuis six mois ou plus si c'est à l'aérosol faut le mettre vertical le tableau sur votre chevalet et vous pluvérisez à la verticale horizontale vertical vous croisez 20 à 30 cm de distance entre l'aérosol et 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 l'aé l'aérosol et 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 l'aé voulez, jusqu'à obtenir la brillance que vous voulez. Alors, c'est un vernis à retoucher en peinture à l'huile, il n'est pas très brillant, il est satiné, plus on met de couches et plus il brille un petit peu plus, voilà. Il ne faut pas, je me rappelle quand tu m'avais montré à faire ça à l'atelier, il faut le faire au complet, mais il ne faut pas revenir tout de suite dessus. On ne revient pas dessus, surtout pas, parce que ça sèche vite, si on touche avec le pinceau une partie du tableau qui a commencé à sécher, ça va faire un dégât. C'est ça, ça ne sera pas beau. Si je vois qu'il en manque là-bas, j'attends. C'est ça. Je laisse sécher complètement, puis je viendrai en remettre là où il en manque. Si c'est à l'acrylique, surtout, ça sèche encore plus vite. Tu te rappelles une fois, la peinture, elle avait partie un peu? Ben oui, j'avais mis un dégât. Ok, oui, attention. Alors là, on parle de, oui, en peinture acrylique, on utilisait un noir d'ivoire en peinture acrylique qui ne fixait pas. Oui, c'est ça, tu avais fait un zèbre, une élève aussi à l'atelier avait fait un zèbre, oui, c'est ça. Et les lignes, les parties noires, quand on vernissait, ça en allait salir le blanc. Alors, il a fallu vite nettoyer, enlever le vernis avant qu'il sèche, nettoyer le tableau. Et puis après, ce qu'on a fait, on a vernis juste les noirs d'abord, ce qui les a fixés. Et après, on a pu vernir le tableau au complet, c'est spécial. Donc, le noir d'ivoire qu'on avait en peinture acrylique n'était pas fixé. C'est spécial, après ces charges. Alors là, je parlais en peinture à l'huile, mais en peinture acrylique, bon, si vous utilisez des aérosols, généralement, ils sont faits pour la peinture à l'acrylique, à l'alkyde, je pense. Il y a plusieurs peintures. Et là, c'est écrit sur la bombe, c'est un vernis final. Mais il vaut mieux pas utiliser celui-là. Moi, je préfère utiliser un vernis pour la peinture acrylique, en mettant un vernis Liquitex. Et puis là, ça s'applique qu'au pinceau, ça n'existe pas en aérosol. C'est vraiment le mieux, le plus facile, on va dire le plus sûr à utiliser, parce que quoi qu'il arrive après au tableau, on pourra toujours éventuellement le retravailler, le retoucher, puis le revernir à nouveau. Donc, c'est ça. Donc, vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, vernis appliqué au pinceau pour l'acrylique, vernis à retoucher pour l'huile qui peut être mise en aérosol ou au pinceau, les deux existent. C'est à vous de voir. Donc, en vernis à retoucher, il n'y a pas de brillance à choisir. Ce n'est pas marqué brillant, satiné ou mat. En peinture acrylique, on peut choisir brillant ou mat. Et quand c'est un vernis final qui est en aérosol, là, on peut choisir brillant, mat ou satiné. C'est quoi ta préférence à toi? Ça va dépendre du sujet. Ça va dépendre de l'endroit où le tableau va être exposé. Si c'est très brillant, regardez, on met même des fois de l'époxy sur un tableau. Donc, c'est très, très, très brillant et ça donne un effet spécial. Selon ce que vous avez en face, bon, ça va briller, on va le voir. C'est une fenêtre, une lumière d'une fenêtre ou autre. On va le voir briller dans la toile, dans le tableau. Donc, on verra moins le sujet. C'est un peu comme si c'était un tableau, une aquarelle derrière une vitre et que la vitre n'est pas traitée anti-reflet. C'est embêtant un peu, ça. Alors, il faut voir. Ça dépend. C'est au goût de chacun. C'est un peu comme à un moment donné quand on faisait imprimer ou pas imprimer, tirer des photos. Vous avez le choix entre mat ou brillant. Il y en a qui préféraient le brillant, d'autres préféraient le mat. Mais tu sais, le brillant, le brillant, il faut que tu regardes. Si il y a une lumière dedans qui brille, tu ne vois plus rien. Il faut le choix, il faut bouger. Oui, c'est vrai. Et tu peux voir peut-être plus les défauts du tableau aussi. Oui, si c'est brillant, effectivement. Quand on vernie au brillant, si vous avez des endroits où il y a des épaisseurs de peinture, ça va se voir. Des textures. Alors, par exemple, une peinture au couteau, c'est bien de la vernière amoyable pour faire ressortir un peu plus ses effets d'épaisseur. Excusez. On continue avec Sophie Muller. Bonjour Sophie. Je souhaite commencer la peinture à l'huile. Je pense qu'elle doit être seulement l'acrylique. OK, bien oui, c'est bien. C'est une bonne idée, ça. Elle a deux questions. Parce qu'on m'a donné une bonne quantité de tubes de peinture à l'huile classique. Oui. Sa première question. Si je veux acheter d'autres couleurs complémentaires, puis-je acheter de la même peinture solubaleau, et travailler avec les deux sortes de peintures en même temps? OK. Oui, à condition... Là, c'est un peu embêtant. OK. Si vous voulez travailler avec la peinture à l'huile soluble à l'eau, elle est soluble à l'eau, alors que la peinture à l'huile classique ne l'est pas. Donc, si vous voulez travailler avec les deux, il va falloir ajouter un médium spécifique à votre peinture à l'huile, qui n'est pas soluble à l'eau, pour la rendre soluble à l'eau. OK. Ce médium, c'est le médium W de Schminck. Alors, ça va vous faire acheter un gros tube de médium comme ça, et puis en rajouter à toutes vos couleurs à chaque fois que vous allez peindre, et une quantité suffisante. Ça sera indiqué sur le tube, je pense. Je ne me rappelle plus la quantité. Mais ça va vous permettre de rendre votre huile soluble à l'eau. Voilà. Sa deuxième question, elle dit, « Si je décide de travailler qu'avec la peinture soluble à l'eau, est-ce qu'il faut respecter le gras sur maigre avec de l'huile de lin et de l'eau? » Le gras sur maigre, oui, ça reste une peinture à l'huile. Vous pouvez rajouter de l'huile de lin, effectivement, pour augmenter, on va dire, le gras, couche après couche. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement utiliser plus d'eau à la première couche, un peu moins d'eau à la deuxième couche, et pas du tout d'eau à la troisième couche. Et là, vous avez quand même une peinture qui va être de plus en plus grasse sans avoir utilisé d'huile ou autre. Maintenant, regardez bien, ça y est, ça fait un petit moment que ça existe la peinture à l'huile soluble à l'eau. Il y a de plus en plus de produits qui sont vendus, qui sont fabriqués pour cette peinture-là et qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artistes, comme des médiums à peindre spécifiques pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Et informez-vous, regardez, il y a un avion qui passe au-dessus, un hélicoptère. C'est notre avion. Un peu plus tôt, c'était un train. C'est notre avion qui... J'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro. Mais voilà, donc vous avez vraiment, on va dire, plusieurs possibilités de travail comme ça avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. Comme on peut aussi ajouter des médiums alquides ou des médiums à séchage rapide qui sont faits spécifiquement pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Tu as parlé des médiums schmink. Médiums doublés de schmink, ça c'est pour rendre une peinture à l'huile normale, pour la rendre soluble à l'eau. Ah, ok, ok, ok. On continue avec Sarah Chérin. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Elle dit bonjour. J'ai dessiné il y a plusieurs années sur une toile au stylo noir, au stylo noir, et ça ne bouge pas. Qu'en pensez-vous? Ben, moi, je n'ai jamais fait des œuvres d'art en stylo, au stylo bille, et c'est de l'encre. Enfin, par contre, j'ai vu des œuvres d'art qui sont faites au stylo, qui sont très, très belles aussi. Pourquoi pas? Si ça ne bouge pas, tant mieux. Est-ce qu'il faut vernir? Est-ce qu'il faut mettre un fixatif? J'en sais rien du tout. Moi, je n'utilise pas ça. Mais c'est sûr que c'est permanent. Le stylo, c'est permanent. Ça tient bien. C'est de l'encre. Mais il faut faire attention. Si tu mets du vernis, peut-être que ça risque de... Je ne sais pas. Il faudrait qu'elle fasse un petit morceau. Oui, mais tu ne peux pas savoir dans 10 ans. Non. Dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que ça va donner? Ça, je n'en sais rien. OK. Elle demande donc une autre question. Le ruban de masquage, est-ce que c'est la même qu'on trouve dans le rayon de bricolage? Alors, on fait référence à quelque chose que j'ai déjà utilisé. Oui. Attention, le ruban de masquage que j'utilise, donc c'est celui qu'on trouve dans les magasins de bricolage. C'est là que je l'achète. Mais vous avez plusieurs... Qualités d'adhérence. Parce qu'elle dit... Ça déchire. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Voilà. Nous, au Canada, on a du... Le blanc, là. Le blanc est chic. Le blanc, il n'est pas chic, mais il colle très fort. Il colle très fort. Il colle très fort. Puis là, la feuille, si vous prenez une feuille, vous le collez, c'est vrai. Alors, il y a le vert, puis il y a le bleu. Mais ça, ça dépend des marques et des magasins, tout ça. Mais dans les magasins matériels d'artistes, ils en vendent aussi, même avec des motifs dessus. Alors, l'idéal aussi, c'est pour le décoller, c'est de ne pas tirer vers le haut. Non. Mais vers à plat, comme ça. Très à plat, doucement. Et là, normalement, ça ne déchire pas. On y va doucement. Oui, c'est ça. Pas tout d'un coup. Parce qu'elle a du cadestine qui en expose. Ça serait navré. Oui, si ça se déchire, c'est ça. C'est sûr que ce n'est pas beau quand le papier, il a été déchiré par le ruban. Donc, il faut faire très attention. Utilisez celui qui colle le moins possible. puis allez-y doucement puis toujours en plat pour le retirer et non pas vers le haut. Moi, c'est ça que je fais, moi. Oui, ça va bien. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non, je sais. Attendez un instant. On continue avec Gaël Raoul. Bonjour Raoul. Raoul. Raoul Gaël. Oui, bonjour Raoul. Ce n'est pas Gaël. C'est Raoul. Raoul avant. OK. Bonjour Raoul. Parce qu'il y a une autre Gaël. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était... Je suis toute maillée. Ça, c'est champagne. À la vôtre. À la vôtre. Bon, Raoul a dit j'ai acheté du liquin mais je ne sais pas vraiment comment l'utiliser. Apparemment, il ne faut pas en mettre beaucoup mais est-ce que la quantité qu'on utilise influence le temps de séchage? Plus on en met et plus ça sèche vite. Oui. OK. Et si on en met trop ou pas assez lors d'une première couche à la place de médium de main, est-ce que c'est un problème? Non. Non, mais attends. Il n'y avait pas de notice sur l'utilisation du flacon. Je vais donner des précisions. Voilà. Le liquin, liquin, liquine de Winsorne-Newton, c'est un médium alkyde qui va permettre donc d'accélérer le séchage de la peinture. Donc oui, plus j'en mets, plus ça sèche vite. Mais surtout, il est conçu pour rendre la peinture transparente pour faire des glacis. Pour faire des glacis, on met beaucoup de liquin, 90% et un petit peu de peinture, pas plus que 10% pour avoir une matière transparente légèrement teintée. On applique ça sur notre peinture et c'est comme ça qu'on fait des glacis. Donc, on peut l'utiliser, le liquin, il est fait pour ça en grosse quantité avec un petit peu de peinture. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, c'est fait pour ça. Sinon, j'en mets un petit peu dans ma peinture et ça va permettre à la peinture de sécher plus vite. Ça va accélérer le séchage. Si j'en mets trop, plus j'en mets, plus ça deviendra transparent. Et donc là, on va régler la quantité de liquin qu'on va ajouter à notre peinture en fonction du temps de séchage qu'on souhaite et aussi de l'opacité ou la transparence qu'on souhaite à notre peinture. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de danger à en mettre trop, il n'y a pas de danger à en mettre pas assez. OK. Une première couche, ça n'a pas un médium maigre, c'est un problème. Alors, si on commence avec du liquin de la première couche à la dernière couche, il faut peindre parce que si je mets du liquin à la première couche, bon, ça va sécher plus vite. Si je n'en mets pas à la deuxième, ça va respecter le gras sur maigre. Si je mets à troisième, ça ne marchera plus. Je n'en ai pas mis à la deuxième. Donc, il faut en mettre tout le temps, c'est l'idéal, ou bien seulement au début. Voilà. Mais moi, je vous dirais, quand je commence au liquin, j'en mets tout le temps, toutes les couches. OK. On finit avec une information très intéressante. ça c'est juste avant la surprise à la fin de la vidéo. Ça, c'est important parce que dans une ancienne vidéo, samedi dernier, c'est ça ? C'était, on avait parlé, on m'avait posé la question, est-ce que ça pose un problème si on met du gesso à l'endos de la toile ? C'est ça ? Et moi, j'avais dit, vous savez, si on met du gesso, la toile en avant, elle a du gesso. OK. Et puis, le gesso est imperméable, donc vous peignez votre peinture. Le gesso, il est fait pour que ça n'aille pas au tissu. Le gesso, il est entre les deux. Et quelqu'un avait dit, est-ce qu'il faut mettre du gesso aussi à l'endos de la toile ? Moi, j'avais répondu, ce n'est pas nécessaire du tout. Maintenant, il y en a qui le font. Moi, j'ai vu sur Internet qu'il y en a qui font ça, qui mettent du gesso des deux côtés, peut-être pour rigidifier un petit peu plus la toile. Je pense, admettons, une toile que vous avez achetée vraiment made in China qui n'est pas de très bonne qualité, ça aurait pu la solidifier, la rendre un peu plus rigide, un peu plus solide, tout ça. voilà. Mais alors, on a eu, suite à cette vidéo, dans les commentaires, un commentaire, si vous voulez, ce n'est pas une question, c'est un commentaire ou d'un apport d'informations qui est vraiment très intéressant de Héloïse Georgé. Bonjour Héloïse. Bonjour Héloïse et surtout, merci pour ce long texte que vous nous avez mis dans les commentaires parce que, je vous dis, moi, j'en ai appris beaucoup. J'en ai appris beaucoup. Et donc, Héloïse est restauratrice de tableau et elle a parlé en son nom à elle et aussi en témoignage de ce que les autres restaurateurs de tableau voient et apprennent petit à petit au sujet de l'acrylique. Alors, je vais lire le texte. Ah oui, parce qu'il est là. Le diesso à l'arrière d'une toile n'entrave pas la réticulation de la peinture à l'huile, mais il est complètement inutile. Alors, pourquoi l'utiliser ? En revanche, en tant que restauratrice de tableau et donc avec une formation solide sur l'étude de la pérennité de l'œuvre, sachez que de rajouter du diesso, ça alourdit la toile pour rien. La toile, c'est un support qui vit et qui respire. Et si vous la figez complètement, il est facile d'imaginer que des déformations à la longue peuvent apparaître. C'est vrai, le diesso, c'est une matière, c'est lourd, ça va travailler, la toile, ça va changer la nature de la toile, effectivement, il pourrait très bien y avoir aussi des déformations. Voilà. Et donc, la peinture qui va se solidifier, on le sait, la peinture à l'huile, la force de l'oxydation et des mois, avec le temps, va épouser la déformation et pourrait bien sûr craquer. C'est exactement la même chose si vous choisissez une toile trop fine et que vous travaillez au couteau avec une matière très épaisse. La toile ne supportera pas l'épaisseur. Et d'autant plus qu'il y a des toiles qui ne sont pas ni du lin, ni du coton, c'est des fois des mélanges. Moi, j'ai vu des toiles extrêmement minces que lorsqu'on mettait un peu d'eau dessus, elles absorbaient l'eau puis elles devenaient transparentes. C'est spécial. Alors, elle dit, d'ailleurs, je vais peut-être un peu casser certains points de vue. L'apparition de la toile arrive avec l'évolution de la peinture où les frères Van Eyck mettent au point la recette de la peinture à l'huile. L'huile étant la réponse à une quête de travailler par transparence. Travailler finalement en glacis, contrairement à la tempéra, dans la tempéra à l'œuf, qui est plus pâteuse, qui se travaille vite et qui est opaque. Donc, les gens travaillaient à la tempéra, ils travaillaient à l'œuf, ils faisaient des fresques, ils faisaient des tableaux sur bois comme on le faisait avant. Puis un jour, la toile est arrivée et a permis de peindre à l'huile, de peindre en manière plus fine et par transparence avec des glacis, tout ça qui ne se faisait pas avant. Et donc, ça a révolutionné un petit peu la peinture, ça a donné un plus large éventail de possibilités en peinture à l'huile. Alors, j'en étais où ? La peinture en pâte est une toile, alors la peinture en pâte sur une toile est donc finalement peu adaptée à la toile qui elle est apparue dans le confort d'un support léger dans un premier temps par rapport au bois mais aussi parce qu'il respectait la finesse désirée de la peinture dite léchée. Ainsi, c'est quelque part un contresens de travailler en pâte sur la toile. C'est vrai, ça veut dire qu'on devrait travailler au couteau seulement sur du bois et non pas sur de la toile finalement, parce que sinon la toile elle va être trop alourdie. Finalement, c'est la peinture qui tient la toile quand on travaille au couteau et non pas l'inverse. J'en étais. Oui, c'est bon. Ensuite, je tiens à alerter, c'est ça qui m'intéresse le plus là, ensuite je tiens à alerter sur la peinture acrylique qui vieillit très mal. À son apparition, sa création, les industriels vantaient sa résistance dans le temps, son insensibilité à l'eau, au séchage, mais je peux vous assurer qu'avec le recul, les recherches actuelles et les constats des restaurateurs. C'est une catastrophe en termes de vieillissement dans le temps et sur la pérennité des œuvres peintes à l'acrylique. C'est très compliqué de nettoyer les œuvres peintes à l'acrylique qui avec le temps redeviennent sensibles à l'eau, contrairement à ce que les industries pouvaient vanter. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je peux transmettre un article scientifique qui explique les observations négatives sur la peinture acrylique. Si vous pouviez nous envoyer le lien vers ces informations-là, moi, j'aimerais beaucoup le voir et le lire. À pour elle, d'envoyer Nathan... Oui. Ou le mettre en commentaire, le lien sous cette vidéo. Là, oui. Moi, quand j'ai commencé à suivre des cours en peinture, on me faisait choisir entre l'huile et l'acrylique, il commençait à tomber des gouttes. Et on me disait, oui, l'acrylique, bon, les grands maîtres ne peignaient pas avec. Ça faisait... Ils me disaient, ça fait à peine 50 ans que ça existe. C'est nouveau, tout ça. Mais c'est une matière plastique. Ça va être solide et tout ça. Mais tu sais, maintenant, on commence à avoir un peu plus de recul. Je parle de ça. Ça fait quoi ? Ça fait 20 ans à peu près. Ça fait 70 ans maintenant que ça existe. Oui, tombe quelques gouttes. Alors, effectivement, dans 100 ans, dans 200 ans, qu'est-ce que ça va donner ? Comment ça va vieillir par rapport à la peinture à l'huile ? On verra ça. On va découvrir. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir ça, parce que les... Comment est-ce qu'on pouvait... Comment est-ce qu'une entreprise qui fabrique de la peinture à l'huile pouvait prédire, peut prédire aujourd'hui, ma peinture, dans 200 ans, elle sera comme maintenant. À moins d'aller voyager dans le temps et de le vérifier puis de revenir. Mais il n'y a pas vraiment de moyens. Oui, ils peuvent faire des simulations de vieillissement. Je ne sais pas trop comment, mais bon, ça ne remplaçera jamais vraiment le temps. Vous avez vu certainement, déjà dans des vitrines de magasins, des grandes affiches à l'encre qui sont devenues toutes bleues, il n'y a plus aucune couleur. Toutes les couleurs ont disparu. Le vieillissement de l'encre n'est pas excellent. Si c'est au soleil, je ne sais pas. Tu sais qu'on parlait tantôt d'une œuvre au stylo bille. Qu'est-ce que ça va donner quand le tableau sera resté 10 ans au soleil ? On ne sait pas. Par contre, lui, on le sait. On va dans les musées, il y a plein d'œuvres qui ont plusieurs siècles. On a la preuve que ça fonctionne, ça tient. Maintenant, l'alquide aussi, on ne sait pas. L'alquide, moi, je l'utilise beaucoup, mais ça va donner quoi plus tard ? On verra bien. Ou nos descendants verront. Oui, ça, c'est sûr. Nous, avec ça, on a fini, là. On a fini les questions. On va voir la surprise. Oui, attends. Je voudrais remercier tous ceux qu'on a rencontrés pour notre séjour ici en France. Un gros merci d'être... En France et ailleurs. Oui, ailleurs. En Europe. En Europe. Et tous les cadeaux qu'ils nous ont donnés. Ah, merci infiniment. on s'est fait gâter. C'est ça. Ceux qui nous l'ont donné, elle va le reconnaître. Je ne peux pas. J'ai peinture. Je ne peux pas. Je peinture. Quand je rentre le ventre. Oui, merci beaucoup. Merci pour tous ces cadeaux. Et tout ça, là. C'est vraiment super. Oui. Puis là, on termine par quoi ? Alors, là, notre... Ah oui. La surprise. La surprise que nous ont fait deux fidèles abonnés. On vous montre ça tout de suite et après, on va vous expliquer pourquoi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons répondre à une question que nous a envoyée un peintre, Partine. Quelle est la question ? Alors, c'est un jeune peintre qui nous pose la question suivante. Quelle différence y a-t-il entre la peinture à l'huile et la peinture à l'eau ? Ah, écoute, Renée, c'est une question très difficile à répondre. Mais sache que la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Voilà, c'est un petit coucou de Bernard et Martine, des élèves qui sont inscrits à tes cours de peinture. Et je te souhaite un bon retour au Canada ainsi qu'à Linda. Allez, au revoir et à plus tard. Et petite anecdote, nous n'habitons pas loin. Nous sommes tout à côté. Voilà. À bientôt. Coucou, Renée et Linda. Voilà. Donc, nous sommes bien sous un érable. Voilà. Le symbole du Canada avec une petite vue sur le vignoble. C'est pas bien, hein ? Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Martine et Bernard pour cette vidéo qui nous a fait vraiment rire, qu'on a trouvé très original et c'était un super beau témoignage de deux super fidèles abonnés. On s'est comme une paradie. C'est une vraie parodie. Ben oui, c'est bien. Alors, on était au même endroit, le même arbre, sur le même bar, dans le même petit village avec les mêmes vignes derrière. Bernard, merci de le dire. C'est là que c'est assis Renée et Linda. Ah, voilà, c'est ça. J'espère que vous n'avez pas nos odeurs. Merci beaucoup. Ben, on va finir sur un petit truc. Alors, on va terminer cette vidéo en vous mettant quelques-unes de nos plus belles photos, plus belles images que nous avons pu prendre pendant notre périple. Donc, en France et des pays limitrophes, vous allez pouvoir prendre des captures d'écran pour faire des tableaux. Certainement, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, des photos qu'on a pu prendre dans le coin de Palouin-de-Rab à Giverny, en Basse-Normandie, à Etretat. On est allé aussi donc en Belgique, en Alsace. À Ciel. Et on a fini par la Suisse. C'est ça. Et la Corse. La Corse aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, la Corse. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, un petit peu des photos de tout ça et puis, bien sûr, une petite musique. Et encore une fois, merci beaucoup et félicitations aussi à vous pour les 100 000 abonnés. Et on va penser à ce petit cadeau-là. Oui. Et on vous retrouve donc mercredi avec la vidéo technique et samedi prochain au Canada. Eh oui, on sera rentrés au Canada. Eh oui. À très bientôt. On vous embrasse. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501